Alors voilà, nous avons une petite présentation, plus loin ou plus loin. En attendant que cela se déroule, on présente notre groupe. Oui, ça se déroule. Donc, on a deux profs de mathématiques, Linda et Gardani, un prof de science de la vie de la Terre, Thierry. Thierry, moi c'est Thierry, je ne connais pas le Jérôme. Et moi, Emmanuel, prof de lettres modernes, et on a fait une projumifiée avec Marie, qui n'a pas pu être aujourd'hui avec nous, qui est aussi prof de lettres modernes. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est un groupe un peu hétérogène, et on s'est demandé sur quoi on pouvait travailler. Et on travaille beaucoup Molière, en fait, au collège, au lycée, on reprend, etc. Donc là, notre projet, ce sera pour le cycle 4, et on s'est dit qu'on allait partir un petit peu des... On fait pas mal de pièces de Molière, et qu'on allait partir des critiques des médecins de la part de Molière. Donc ils critiquent la façon dont les médecins gèrent un peu la médecine, et ils ont parfois des connaissances, mais ils ne connaissent pas vraiment le fonctionnement du corps humain, etc. À la même époque, on commençait à avoir quelques découvertes, qui après, évidemment, vont se développer, et ils vont le faire, que la médecine est venue, et la critique des médecins consigne, évidemment. Et donc voilà, l'idée, c'est, on parlera après du projet final, mais pour arriver à ce projet final, qui sera de jouer une petite pièce de théâtre, avec tous les éléments qu'il aura fallu faire avant, voilà, il faudra passer par des activités en mathématiques, en SVT, en lettres, pour après arriver au projet final. Donc on va parler un peu plus... Pour rajouter des choses sur le microscope ? Un mot, oui, par rapport à la composante sensélevée de la Terre. Donc, par rapport au programme, on est centré sur le microscope, mais pas seulement, il y a les tisses en général, et l'avention du microscope, ce qu'on a voulu illustrer ici, c'est qu'elle se fait en plusieurs étapes, entre 1615 pour le tout premier microscope, et jusqu'aux améliorations faites par, donc, 2019, ici, en 1614. Voilà, pour la partie suivante. Et par rapport à la prise qui est présentée, donc, à noter qu'elle n'est pas faite à l'échelle, telle qu'elle est présentée ainsi, et justement, l'activité mathématique qui va être donnée aux élèves, ça va être de représenter ces dates-là à une vraie échelle. Donc au cycle 4, ils ont affaire à la proportionnalité, ils ont déjà affaire à des méthodes pour calculer des échelles correctes. Et donc, on leur propose des activités diverses. Donc une première partie à la main, ils font appel à leur cours, donc on les met en situation, on réactive un petit peu les connaissances, donc des choses classiques. On va passer, on va passer. Donc une deuxième partie, justement, donc avec un appel à... Donc ce serait une partie qui fait plus appel à Otis, du coup, l'utilisation d'un site internet, frise chrono, qui permet de réaliser des frises chronologiques, et on peut y définir son échelle, choisir une barre ou alors une flèche, comme on l'utilise en repérage mathématique. Et ils peuvent aussi rajouter des images, des textes, des couleurs. Donc ils peuvent un petit peu s'amuser avec, justement, ce logiciel-là, pour créer des choses un petit peu plus originales. Voilà. Et encore une partie de Otis, cette fois-ci, avec un logiciel qui est téléchargeable également. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le logiciel Cinequanone. Voilà. Donc là, j'ai fait quelques captures d'écran pour me déviser un petit peu. Je ne sais pas si on peut pas passer. Après, si vous avez des questions, je vous répondrai. Donc, on va réaliser une frise chronologique en sélectionnant certains paramètres, quoi. Il y a quoi ? Donc là, ce sont des exemples, en fait. Il y a des captures d'écran avec Cinequanone. Non. Là, c'était la trame un petit peu de la frise qui serait réalisée par la suite à la main. Donc ils vont juste, avec le logiciel Cinequanone, obtenir l'axe graduée avec la bonne échelle. Donc du coup, à la main, ils vont devoir, eux, dessiner les bulles, et rajouter le texte à l'intérieur. Alors, classer les dates, notamment. Ce qui permet quand même d'avoir une bonne idée de l'échelle qui est du temps. Alors, donc, pour la composante sans-en-avis de la Terre, donc là, très rapidement, j'ai repris quelques notions qui étaient dans le BO au collège. Donc les différentes compétences travaillées, donc utiliser un logiciel de traitement de l'image, je vais préciser lequel, donc mesurer, mais en l'occurrence, utiliser des instruments d'observation, donc communiquer par rapport, voilà, à ce qui est observé, résultats, interprétation de ces résultats, les connaissances, qui portent en lien avec ici, donc, la digestion. Voilà, ça sera en lien avec le malade imaginaire qui a du trouble, je crois, dans le stade de l'encre. Et les trois activités qui sont proposées, en lien avec les technologies de l'information et de la communication, donc compléter un schéma du système digestif en ligne, c'est histoire de remobiliser les connaissances qui ont été vues précédemment dans le cours de l'année, puisque le projet s'étale sur toute l'année, avec présentation vers la fin de l'année de la pièce de Moussel Gita. Ensuite, faire un coquille l'interprétation d'une coupe transversale dans l'intestin grève, j'y reviendrai, c'est dans une prochaine diapo, il ne fera pas de surprise, vous aussi, peut-être, et puis, réaliser un schéma fonctionnel de l'absorption intestinale, avec tout simplement Word, on peut faire pas mal de choses intéressantes à ce que je veux. Alors, pour remobiliser les connaissances, donc, par l'intermédiaire d'un site en ligne, donc là, j'ai réalisé une grille de choix avec Google Forms, je vais passer sur un site avec le schéma du système digestif et j'attends des lettres qui, voilà, le retour, les légendes, les correspondants, sachant qu'ils ont déjà travaillé cela, et sachant que moi, derrière cela, je pourrais sélectionner les réponses, décrypter, avoir des formes de pourcentage de réussite, voilà, donc, en termes d'évaluation, ça peut être aussi un plus côté de l'enseignement. Alors, mesurie, croquis d'interprétation, donc, si dans l'établissement dans lequel on se situe, il y aura sûrement des microscopes dans tous les établissements, mais surtout, s'il y a une caméra qui permet d'être fixée à la place de l'oculaire du microscope, ce qui est intéressant, c'est à partir d'une observation de coupe histologique, donc ici, c'est une coupe histologique d'un intestin grève, de rat, et c'est de demander aux élèves d'acquérir cette image de façon numérique, donc, de brancher cette caméra à la place de l'oculaire, brancher un ordinateur, avec le measuring, donc, on peut ouvrir cette image et donc traiter cette image et en l'occurrence, il y a plusieurs choses que l'on peut faire, mais là, en particulier, c'est d'amorcer un schéma, voilà, alors, scientifiquement, les états, on parle plus de croquis, ça reste un schéma, par rapport au langage logiciel, donc, ce qui est possible de faire, c'est de varier le contraste, la luminosité, voilà, il y a différentes choses à ce niveau-là, on peut légender directement, donc, si on légende directement, on a différents outils, je pense, c'est dans insertion, voilà, il y avait une petite lettre A pour texte, insertion de texte, non, c'est pas nécessaire, et, donc, on peut directement légender, par exemple, ici, passer des luminosités, passer la lumière de l'intestin, et, moi, ce que j'attendrais des élèves, c'est un schéma, un croquis avec titre et l'explication, et ce n'est pas. Troisième activité, donc, le schéma fonctionnel sur Word, donc, un exemple, c'est dans, dans Word, on peut faire l'insertion de formes, choisir, voilà, différentes formes, carrées, rectangles, cercles, on peut choisir les flèches, on peut colorier l'intérieur de ces formes, on peut dimensionner la taille, la couleur, les flèches, les autres, et ce que j'attends d'une façon générale, c'est un schéma fonctionnel, tel qu'on l'utilise en sens de la vie de la Terre, tel qu'on le représente, donc, ici, un schéma pour illustrer, par exemple, le passage du glucose, ou, de toute façon générale, des nutriments, l'intestin de règle, le sang. Voilà. Ensuite, donc, en lettre, les objectifs, c'est de compendaliser une pièce de théâtre, pour voir la critique des médecins de la part de Molière, avec des moments d'épidémie à l'abîme, parce que, il fait parler de lui des personnages, analyser la mise en scène théâtrale, compétence, donc, ça se recoupe un peu, analyse de texte de théâtre, analyse de représentation théâtrale, et, en support, donc, on a le mal à l'imaginaire, notamment, et une pièce, donc, je vais vous montrer peut-être un petit extrait, mais les élèves verront des extraits pour leur donner un petit peu des idées, parce que le projet final sera quand même de jouer, d'écrire une scène et de la jouer. Donc, on aura plusieurs activités, donc, des lectures analytiques de passage du malade imaginaire, qui vont correspondre à la représentation, en deux, on va comparer, donc, avec un petit travail sur la mise en scène qui a été effectuée au préalable, le vocabulaire, etc., et une synthèse sur la critique des médecins de la part de Molière. Donc, voilà, ça, c'est le texte, donc, on va faire une lecture analytique, les procédés, etc., et on va comparer après, donc, là, notamment, ce sera, ce sera notamment l'acte 3, scène 3, mais bon, il y aura plusieurs lectures analytiques, donc, presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, non pas de leur maladie, ça, c'est une des citations un peu connues, voilà, donc, là, c'est, peu importe, c'est la même chose que le texte, finalement, mais ça peut donner aux élèves des idées, en fait, pour la scène qui vont devoir représenter, donc, les costumes, ou pas, les jeux, etc., la façon de prononcer, on aura travaillé aussi, ils auront une grille d'évaluation sur l'élocution, le tour, etc., voilà, donc là, j'ai coupé, j'ai mis plusieurs scènes, mais bon, peu importe, voilà, et donc, un petit tableau pour comparer, donc, le texte de Molière, la mise en scène, avec, bon, des éléments de mise en scène, scénographie, décors, etc., donc, avec, après, la comparaison avec l'idascalie pour le jeu des acteurs, ensuite, les convergences et divergences, les apports de la, donc, c'est une pièce filmée, donc, là aussi, c'est, il faudra en parler, effectivement, parce que c'est pas, on pourrait aller avec les élèves voir une représentation, si c'est possible, tant mieux, une scène filmée, c'est un peu, enfin, une pièce état filmée, c'est un peu différent, mais on essaie quand même de parler des convergences, des divergences, et aussi partir un petit peu des ressentis des élèves, si l'extrait correspond un peu à ce qu'ils auraient envisagé pour la pièce, donc là, on les prépare au projet final, donc voilà, est-ce qu'ils ont été surpris, déçus, etc., et donc, justement, le projet final, donc, c'est utiliser, donc, il y a beaucoup de choses utiles, donc en gros, c'est utiliser les technologies numériques pour construire une scène de théâtre en incorporant diverses compétences sur le thème de la médecine, critique des saignées, etc., donc, ils ont fait en amont toutes les autres activités, objectifs ? Eh bien, en mathématiques, en fait, ça va être la réalisation d'une prise chronologique à l'échelle, avec les différents moyens qu'on leur propose, donc scolaire, en utilisant la vidéo numérique et puis le logiciel, le but du jeu, c'est de leur faire faire les trois, et de placer les dates qui sont remarquables ici. Et voilà, et le fait de faire la prise, ça leur permet, pardon, de se situer un petit peu dans le contexte, parce que parfois, ils ont du mal à savoir classicisme, 17ème, etc., donc ça permet de mettre quelques... et de mieux percevoir ou d'appréhender que c'est le temps qui est passé d'un événement à un autre, voilà, après d'avoir dû rechercher, en fait... C'est ça. Voilà, c'est ça. Et nous, on avait mis quelques dates comme c'est un exemple, mais après, quant à un SVT, ils apprennent d'autres choses, ils peuvent rajouter sur la frise pour vraiment avoir une idée d'ensemble des développements scientifiques, etc. Donc voilà, donc aussi, un des objectifs, c'est comprendre l'importance du travail interdisciplinaire, du décloisonnement des disciplines enseignées, et on peut essayer d'enseigner parfois certaines séances ensemble. Voilà, dans le cadre des sciences de la vie de la Terre, puisqu'en fait, le malade imaginaire, il y a cette scène qui fait appel quelque part aussi aux médecins et à la connaissance en biologie, donc c'était vraiment faire le lien avec cet élu dans les programmes sur la digestion. Voilà, et donc les consignes pour la tâche finale des élèves, et vous allez en faire une petite partie, vous n'avez pas besoin de faire toutes les étapes, mais c'était après avoir lu et visionné les extraits proposés, effectuer les tâches indiquées, vous écrirez en groupe de trois ou quatre une scène avec réplique et didascalie qui reprendra la critique des médecins chez Molière à la lumière des apports scientifiques. Le projet à rendre aura la forme d'une vidéo de la scène que vous jouerez accompagnée du texte que vous aurez écrit. Voilà, plusieurs fois dans le temps, stage complexe à la fin. Et nous allons vous demander en groupe de trois ou quatre, donc ça dépend si vous voulez faire deux médecins ou un médecin, un malade et quelqu'un qui filme, trois ou quatre, donc vous jouez rapidement une petite scène avec des médecins, des points de vue qui sont confrontés, par exemple un médecin qui est comme à l'époque de Molière et qui a quelques connaissances livresques et qui ne comprend pas le fonctionnement du corps humain et un de nos jours qui lui apporte des connaissances. Donc soit vous faites des anachronismes, soit vous situez la pièce, vous allez essayer de me dire, voilà, soyez créatifs et on vous demande de vous filmer avec, si vous avez un iPhone, sinon on vous en prête ou les tablettes et après faire un petit montage. Voilà, très rapide, la même histoire de vous. c'est bon ? Une ou deux minutes ? C'est très rapide. À l'intérieur de chaque groupe, il y a un réalisateur qui produit aussi... Vous avez cinq minutes ? Cinq minutes, rapide, bim, bim, vous n'avez pas besoin de faire toutes les étapes. Voilà. Allez, deux, trois ou quatre. On réfléchit une ou deux minutes et on met en scène. un médecin malade, deux, un médecin et un réalisateur. Le côté médical. C'est un médecin malade. qui est en train. Et en fait, il y a la part de la scène qui explique... La part de la scène qui a découvert du sang, c'était... il faut faire en fait. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le sang ? Le sang, c'est le sang ? 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 On peut remettre la frisse un peu ? Rémettons la frisse pour leur donner une idée. C'est le sang ? Il y a un médecin ? C'est le sang ? C'est le sang ? C'est le sang ? Mais là, ils voient directement les groupes. D'accord. Pardon ? Non, après, tu peux imaginer. Je suis dans ton rôle. Vous pouvez imaginer des gens qui voyagent dans le temps, qui interviennent. Je ne sais pas comment on est venu. Merci. Ah, on a un malade. Déjà, on a un malade. Merci. 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 Merci.